Bonjour à tous, c'est Justine. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates spécial ventre plat. On y va ! On commence allongé sur le sol, les deux jambes en tablette, posez les deux mains sur les cuisses et à l'expiration, vous allez engager le périnée, le transverse et ensuite, poussez les cuisses vers les mains et les mains vont repousser les cuisses de l'autre côté. Expirez, pressez les cuisses vers les mains et les mains vers les cuisses. Restez sur l'expiration, inspirez, relâchez. Expirez, pressez, soufflez et relâchez. On continue. On peut faire la même chose avec les pieds posés au sol. Vous voyez ce que vous préférez. Expirez, à l'expiration, vous pressez les deux mains sur les cuisses comme si vos cuisses, maintenant, voulaient venir vers vos mains et reposez. Encore une fois. Soufflez et repoussez les mains. Inspirez, relâchez. Encore une fois, on peut ajouter la tête. Expirez, enroulez la tête, les épaules, les deux mains poussent sur les cuisses, les cuisses poussent sur les mains, absorbez bien le bas du ventre. Reposez, inspirez. Encore, soufflez, expirez. Et pressez les mains sur les cuisses et reposez. On engage le périnée, on engage le transverse et on presse les deux mains sur les cuisses pendant que les cuisses veulent venir vers votre visage et reposez. Une dernière fois. Expirez, pressez. Les cuisses ne dépassent pas 90 degrés. Restez et relâchez. Reposez. Les deux pieds sur le sol, jambes parallèles, les mains derrière les cuisses. À l'expire, enroulez la tête, enroulez les épaules. Restez ici. Inspirez. Soufflez, montez de deux vertèbres supplémentaires. Restez à ce niveau-là. Inspirez, mettez les mains derrière la tête. Soufflez, reposez. Encore une fois, les mains derrière les cuisses. Expirez, remontez la tête, les épaules. Inspirez. Restez. Soufflez, remontez un petit peu plus haut. Hop. Inspirez, les mains viennent derrière la tête. Soufflez, reposez. Encore une fois. Enroulez la tête, soufflez. Inspirez, restez. Expirez, remontez un petit peu plus haut, mais creusez le ventre le plus possible. Inspirez, les mains viennent derrière la tête. Et reposez. On continue. Expirez, enroulez la tête. Les épaules, bien basse. Soufflez, remontez. Hop. Inspirez, les mains viennent derrière la tête. Reposez. Encore. Soufflez, remontez la tête, les épaules. On reste, on tient. On inspire, on reste. Expirez, montez un peu plus haut. Inspirez, ramenez les mains derrière la tête. Soufflez, redescendez. Allez, on y va. Encore. Enroulez la tête. Soufflez. Inspirez. Soufflez, montez un petit peu plus haut. Inspirez. Et reposez. On continue. Les deux mains derrière les cuisses. Soufflez, remontez la tête et les épaules. Restez, inspirez. Remontez un petit peu plus haut. Inspirez, ramenez les mains derrière la tête. Et reposez. Allez, on y va une dernière fois. Courage. Expirez. Inspirez. Soufflez, montez un petit peu plus haut. Et inspirez, ramenez les mains derrière la tête. Hop. Et reposez. Restez. Ok, c'est parti maintenant pour la série des Nasty Five. Les deux jambes en tablette. Les mains viennent presser la cuisse droite. Soufflez, enroulez la tête. Les deux mains poussent dans la cuisse et la cuisse pousse vers les mains. Tendez la jambe gauche. Restez. Restez. Changez. Piquez la jambe droite. Et on change. Allez, on y va. Pressez les deux mains sur la cuisse. La cuisse presse vers les mains. Et on change. Un, deux. Et changez. Un, deux. Allez. Et encore. Trois. Et un, deux. Encore pour deux. Changez. Et dernier. Ta-tchac. Reposez. Les deux jambes sur le buste. Et relâchez. Ok. Les deux jambes en tablette. Les mains glissent vers les mollets. Expirez. Enroulez la tête et les épaules restées. Les épaules bien ouvertes. Inspirez. Amenez les jambes en avant. Les bras en arrière. Grand cercle pour revenir. Inspire. Les rallonges. Absorbez le périnée. Et le transverse. Revenez. Pensez toujours qu'au niveau de votre bas du ventre, vous voulez creuser. Et surtout, ne sortez pas le ventre. Mais pensez vraiment à faire un petit creux avec le bas du ventre. Un, on continue. C'est parti. Tchac. Soufflez, remontez. Vous êtes en appui sur les omoplates. Et là, c'est vraiment les abdominaux qui travaillent. Encore pour trois. Soufflez. Et deux. Allez, dernier. Restez en haut. Reposez la tête. Reposez les jambes sur le buste. Ok. Les deux jambes au plafond. Si vous arrivez à tendre les jambes vers le ciel, vous gardez les jambes tendues. Si c'est trop difficile, vous pliez les genoux. Ça dépend de votre souplesse. On va mettre les deux mains derrière la tête. À l'expire, enroulez la tête, les épaules. Et vous reposez la tête sur les mains. Attention, ne tirez pas la tête vers l'avant. Mais reposez bien la tête dans les mains. Et descendez les jambes. Et remontez. On descend. Et on remonte. Descendez un tout petit peu les jambes. Puis, ramenez. Engagez bien les transverses. On descend. Bas du ventre qui creuse. Pour relever les jambes. Creusez. Et si ça tremble, c'est que ça travaille. Trois. Et deux. Inspirez. Soufflez. Attrapez la jambe droite. Descendez la jambe gauche au sol. Essayez de ne pas dépasser 90 degrés avec la jambe. Et maintenant, c'est le buste qui vient vers la cuisse. Et on change. Le buste remonte. Et remonte. On pousse. Le buste vers le genou. C'est vraiment votre buste qui remonte vers la jambe. Donc, gardez bien les jambes tendues. Les jambes bien longues. Et enroulez la tête. Les épaules. Tchac ! Pour venir embrasser votre genou. On y va. Trois. Et deux. Dernier. Et reposez. Et relâchez. Jambes en tablette. Mains derrière la tête. Expirez. Enroulez la tête et les épaules. Amenez maintenant coude vers genou opposé. Et vous tendez la jambe. Opposé. Et on change. Hop ! Ici, votre coude vient chercher le genou. Et l'autre coude est posé au sol. On donne vraiment l'opposition dans la direction des bras. Un bras devant, l'autre loin derrière. Et on croise. Pour le criss-cross. Croiser. Et on change. Et change. Et croiser. On vient toucher coude vers genou. Et là, le coude au sol reste posé dans le sol. Posé. Et c'est le dernier. Relâchez. Et restez. Très bien. Petit cercle avec les jambes sur le buste. Pour détendre le bas du dos. On va maintenant tendre les deux jambes au sol. Vous avez la jambe gauche posée. Et placez la jambe droite croisée au-dessus de la jambe gauche. Levez le bras gauche derrière vous. À l'expiration. Enroulez la tête, enroulez les épaules. Et imaginez que votre main vient toucher la cheville. Hop. Et on repose. La jambe se soulève. Jambe droite, main gauche. Hop. Et venez chercher à toucher votre cheville avec votre main. Enroulez bien la tête, enroulez les épaules. Et reposez. Essayez de garder la jambe droite en ouverture, en rotation externe. Encore. On enroule. En remontant bien. Cherchez à attraper la cheville avec la main. Soufflez pour remonter. Et posez. Soufflez, remontez. Et reposez. Et reposez. Et reposez. Encore pour trois. Roulez les épaules. Et venez toucher la main et le pied ensemble. On tourne en roule. Si vous sentez que c'est un petit peu trop dur au niveau des muscles du cou, vous pouvez poser l'autre main à l'arrière de la tête. Pour vous aider à relever la tête et relever les épaules. Creusez bien ici, le bas du ventre. On y va encore. Hop. Descend. Allez, trois. Posez. Et deux. Et c'est le dernier. Restez en haut. Reposez et relâchez. Pliez les genoux. Tendez la jambe droite. Genou contre genou. Les deux mains viennent derrière les cuisses. À l'expire. On enroule la tête, on enroule les épaules. Et là, vous allez vous aider avec les mains qui sont derrière les cuisses pour venir basculer en avant et venir vous asseoir. Maintenant, le dos est très très long. On peut attraper la jambe droite. Restez ici et on va dérouler lentement vertèbre par vertèbre, tout doucement. Encore une fois. Jambe droite tendue. Enroulez la tête, enroulez les épaules. Amenez les mains près des jambes. Faites glisser la jambe gauche pour chercher maintenant à attraper la jambe droite. Gardez la longueur dans le dos. Surtout, essayez d'avoir la jambe très très longue et le dos ici bien droit. Reposez doucement. Et une dernière fois. Expirez, enroulez la tête, les épaules. Et venez. Attrapez la jambe droite. On peut faire flex, pointe, flex. Pointe, dernière fois, flex. Pointe. Et redescendez tout doucement. Quand vous descendez, pensez que vos mains restent collées vers l'avant. Opposition. Et reposez. Tendez la jambe gauche, genou contre genou. Attrapez. L'arrière des cuisses. Enroulez la tête. Enroulez le buste. La jambe droite. La jambe droite descend. Et remontez ici. Votre dos très très droit. Le plus droit possible. Descendez lentement sur le tapis. Vertèbre après vertèbre. Encore une fois. On enroule la tête, les épaules. On passe au-dessus. On attrape l'arrière de la jambe gauche. Et redescendez tout doucement. Contrôlez bien la descente. Ok. Une dernière fois. Enroulez la tête. Attrapez la jambe gauche. On reste ici. Le dos bien long. Flex. Pointe. Flex. Flex. C'est pointe dernière fois. Flex. Attire. Pointez. Et reposez. Descendez lentement. Très très lentement. Pensez que vos mains restent collées devant vous. Reposez. Si ça va, on continue pour un teaser 1 et teaser 2. Donc vous avez les deux jambes en tablette. Les mains derrière les cuisses. A l'expiration, on roulez la tête. Mettez les épaules, piquez les jambes devant. Gardez bien le bas du dos rond surtout. Et vous restez ici en appui entre les ischions et le sacrum. Gardez les jambes tendues si vous pouvez. Si c'est trop difficile au niveau de la souplesse, vous gardez les genoux pliés. Vous restez ici. On attrape bien l'arrière des genoux. Si vous sentez que ça va, vous tenez, vous pouvez lâcher les mains et rester en équilibre. Si ça va avec les jambes et la souplesse, vous tendez les jambes. On redescend lentement. Gardez les mains vers l'avant, les pieds vers l'avant. Contrôlez la descente, reposez. Encore une fois pour le teaser, les deux mains sont derrière les cuisses. A l'expiration, enroulez la tête, les épaules. Piquez les jambes devant, restez. Et là, vous pouvez garder vraiment le bas du dos très très rond. Tendez les jambes. Ou si c'est trop difficile, vous faites sur genoux pliés. Et on reste ici en équilibre. Si ça va, on tient, on reste. On reste. Restez. Et si ça va, vous descendez le buste pour 3 cm. Remontez. Descendez le buste. Remontez. Descends le buste. Et remontez. Ok, on descend tout doucement maintenant. Très 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 lent. Et reposez les genoux sur le buste. Restez. Une dernière fois pour le teaser. Les deux jambes en tablette. Soit vous mettez les mains derrière les cuisses, soit vous mettez les mains au plafond. Si vous sentez que ça va, pour vous remonter. On enroule la tête. Le buste. Piquez les jambes devant, restez. Bas du dos bien rond, surtout protégez les lombaires. On tient. Tiens. Tiens. On descend un tout petit peu le buste. 3 cm. Remonte. Descend le buste. Remonte. Dernière fois. Remontez. Restez. Pliez les coudes. Posez les avant-bras derrière. Et relâchez. Ok. Maintenant, petite préparation. Les deux jambes vont piquer à droite. Et les deux jambes piquent à gauche. Pique à droite. Restez. Levez la jambe du dessus. Et on tient avec la jambe du dessus très très tendue. Refermez. Encore. Piquez à gauche. Piquez à droite. Pique à gauche. Reste. Levez la jambe du dessus. Restez. Repoussez bien les épaules. Les omoplates sont serrées. Et attention de ne pas avoir les épaules basses. mais très très soutenues. Posez. Encore une fois. Pique à droite. Pique à gauche. Pique à droite. Reste. Lève la jambe du dessus. Restez. Et si ça va, vous levez la jambe du dessous. Et on tient avec les deux jambes en l'air. On reste. On tient. On tient. Encore. 3, 2, 1. Pliez. De l'autre côté. Pique à gauche. Pique à droite. À gauche. Développez la jambe du dessus. Restez. Restez. Et la jambe du dessous seulement si ça va. Et on tient. 3, 2, 1. Et dernier. Reposez. Restez. Si vous sentez que ça vous pince un peu dans le bas du dos, faites juste les petits mouvements de droite à gauche. Si ça va, on continue. Alors, les deux mains sont placées sous le bas du dos pour vous aider à arrondir encore plus le dos. Piquez les jambes au plafond. Restez. Alors, soit vous avez les jambes pliées, soit vous avez les jambes tendues en fonction de votre souplesse. Décalez un tout petit peu les jambes à droite. Revenez. Décale à gauche. Reviens. À droite. Reviens. C'est comme une horloge, en fait. On fait vraiment les grandes aiguilles d'une horloge. D'un côté et de l'autre côté. Et maintenant, tour de l'horloge dans un sens. 3 dans un sens. Et maintenant, 3 tours de l'horloge dans l'autre sens. 3. Allez. 2. Et c'est le dernier. Repliez les genoux. Et repassez. Assise en tailleur. Bravo à toutes pour ce cours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Elle pour plus de vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501